Musique Bonjour Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui surtout qu'on va prendre soin de nous puisqu'on va parler d'alimentation anti-stress Alors que tu aies du mal à gérer une situation, que tu aies des problèmes de sommeil, des sautes d'humeur aussi tout ça sont des états qu'on peut tous connaître face à des situations qui nous stressent alors tu vas voir que pour agir sur ce problème ça passe également dans l'assiette Quelle va être la structure de cette vidéo ? Alors ensemble on va parcourir en fait les différentes situations qui font que tu n'es pas dans ton état normal, que tu es stressé on va un petit peu voir les aliments à mettre en place pour t'aider à gérer cet état qui n'est pas du tout normal et à la fin de cette vidéo je vais également te partager des idées de repas avec tous les aliments qu'on aura vu et parcouru comme ça tu peux mettre ça directement en application Musique Alors le premier stress qu'on va parcourir c'est celui quand tu te sens surmené complètement dépassé par ta journée, tu as l'impression que tu n'as pas une seule minute à toi La première chose à faire et le premier conseil que je vais te donner c'est vraiment de revoir ton organisation et tes priorités Alors si tu es comme moi j'ai tendance à vouloir tout faire, je ne délègue absolument rien Au final j'arrive au bout de ma journée stressée, des fois mécontente parce que j'ai dû bâcler certaines tâches Du coup là je t'invite vraiment à revoir ton organisation Simplement par exemple en faisant du batch cooking comme ça tu n'as déjà plus à t'occuper de tes repas pendant la semaine N'hésite pas aussi à mettre à contribution tes enfants, ton mari dans tout ce qui est âge de ménage Forcément ils sont là pour t'aider aussi, ils habitent avec toi donc il n'y a aucune raison qu'ils ne participent pas Et aussi chose très importante c'est de conserver des repas complets, équilibrés qui durent au moins 20 minutes, que tu aies un petit peu le temps de souffler aussi Autre conseil fatalement c'est de vraiment t'octroyer du temps pour toi C'est très important d'avoir 30 minutes minimum au grand minimum par jour rien qu'à toi Alors comment tu peux mettre ça en place ? Simplement en faisant du sport, en lisant un livre le soir avant de t'endormir par exemple Si tu vas dans la salle de bain, que tu aimes te faire des masques beauté, des masques vraiment pour ta peau N'hésite pas à le faire aussi, coudre, peindre, enfin bref là je dis absolument tout ce qui passe par la tête Mais n'hésite pas à vraiment t'octroyer ces minimum 30 minutes pour toi et rien qu'à toi Si tu ne prends pas du temps pour toi, tu as l'impression en fait de travailler uniquement pour les autres Et en réalité tu es beaucoup moins productif Alors aussi ça va se passer dans l'assiette Quelle alimentation favoriser si tu te sens dans cet état de surmenage ? Et bien ce sont les céréales complètes Alors les céréales complètes qu'est-ce que c'est ? C'est le riz, c'est l'avoine, c'est le pain complet En réalité ici on va surtout agir sur tout ce qui est glycémie Alors je ne sais pas si tu vas voir de quoi je parle Mais quand tu manges un aliment très sucré Comme on a tendance d'ailleurs à aller chercher quand on se sent stressé On cherche un petit peu du réconfort dans des aliments très sucrés En fait ta glycémie va vraiment augmenter d'un coup Ce qui va te provoquer un pic d'insuline Qui va faire chuter d'un coup ta glycémie Vraiment quand tu es au plus bas, tu as en général un énorme coup de pompe Une saute d'humeur parce que tu vas avoir envie de nouveau de sucre Et on va continuer comme ça toute la journée En fait la glycémie va vraiment influencer ton humeur Tu te sens déjà dépassé Mais en plus de ça tu auras des sauts d'humeur épouvantables Du coup favoriser tout ce qui est céréales complètes Va vraiment t'aider à gérer cette glycémie N'hésite pas d'ailleurs à démarrer la journée directement par un porridge Des pancakes au flocons d'avoine Une tartine avec du pain complet Tout ça sont des aliments qui vont vraiment t'aider dès le départ A gérer ta glycémie Et je t'encourage à le faire On a tous des moments périodiques où on est un peu plus stressé Que ce soit une période de gros rush au boulot Je pense aux étudiants S'ils ont une seconde cesse qui a un gros enjeu derrière Ils peuvent très bien être stressés pour ça aussi Là on va favoriser les aliments riches en magnésium Pourquoi ? Parce que ce stress passager va vraiment manger nos réserves Et il a été prouvé que le magnésium va diminuer le stress Alors aussi autre conseil que j'ai à te donner c'est d'être bien organisé Si tu stresses pour des tâches à accomplir N'hésite pas à aller coucher sur papier Faire une to-do list En général ça t'aide un petit peu à y voir plus clair Du coup c'est coucher sur papier Tu as ton plan d'action Et déjà tu es plus serein face à la situation Alors pour ce qui est alimentation au niveau du magnésium Là on va favoriser plutôt le chocolat noir Alors attention j'ai bien dit chocolat noir avec un haut pourcentage en cacao Pourquoi ? Parce qu'en réalité c'est le cacao qui est très riche en magnésium D'ailleurs si tu veux utiliser du cacao pur dans certaines recettes N'hésite pas à le faire Tu vas vraiment rebooster tes réserves de magnésium Tu as également tout ce qui est amandes, fruits oléagineux en général Tout ce qui est de nouveaux céréales complètes Donc si tu prends un pain avec des graines Là tu auras une bonne source de magnésium Alors si tu as du mal à dormir Que tu as l'impression que tu te réveilles directement fatigué Malgré peut-être que tu aies passé une bonne nuit La première chose à faire est de remettre une bonne hygiène de vie en place Que ce soit en allant te coucher à heure régulière Que ce soit vraiment en limitant tout ce qui est café, excitant comme ça Surtout avant de l'endormissement Il est primordial que tu reprennes ton sommeil en main Tu as des choses pour t'aider Pour ça tu as notamment les tisanes La tisane de l'avant, de camomille Aide à gérer le stress Tu as également tout ce qui est huile essentielle Mais attention ça c'est à prendre avec connaissance de cause Tu as notamment l'huile essentielle d'orange douce, de la vente Mais là je t'invite vraiment à demander conseil Parce qu'en général les huiles essentielles ne peuvent pas s'utiliser comme ça et sans danger En ce qui concerne l'alimentation Là un aliment que j'ai vraiment à te conseiller c'est la banane Alors la banane est très riche en tryptophan Elle est riche en vitamines du groupe B En fait c'est un somnifère naturel Elle va vraiment t'aider à l'endormissement Elle va vraiment en fait agir sur ce qui est mélatonine, sérotonine Tout ça va t'aider à t'endormir bien paisiblement Alors si tu as des soucis qui te pompent toute ton énergie Là on va favoriser les aliments riches en vitamines C Alors quand on est stressé Il faut savoir qu'on libère des radicaux libres qui vont attaquer nos cellules C'est ce qu'on appelle le stress oxydatif La vitamine C en fait est un antioxydant naturel Qui va te permettre de gérer tout ça Et surtout de remonter ton taux d'énergie La vitamine C on la trouve bien évidemment dans tout ce qui est fruits et légumes Alors certains sont plus riches que d'autres Tu as notamment le poivron qui est très très riche en vitamine C Tu as l'orange, tout ce qui est agrumes Les kiwis aussi contiennent en réalité pour un kiwi tu as ta dose de vitamine C L'idéal c'est d'en consommer avec les repas comme ça et en même temps ça aide à l'absorption du fer Et en plus de ça moi je trouve que c'est super bon Enfin je pense que tu connais mon addiction pour les kiwis J'en mange tous les jours et j'adore ça Donc voilà n'hésite pas à intégrer tout ce qui est fruits et légumes dans ton alimentation Alors si tu manques de morale, de tonus, tu sais tu as envie de plus rien faire En fait tu es vraiment quasiment dans un état dépressif Là on va favoriser tout ce qui est aliments riches en oméga 3 Les oméga 3 on en trouve dans les noix Un autre aliment aussi très riche en oméga 3 ce sont les graines de chia Mais attention pour en bénéficier là il va falloir les broyer ou les réaliser en pudding Donc les faire tremper dans un liquide qui forme un super beau pudding Le but ici est vraiment d'optimiser l'absorption Parce que quand tu en parcelles comme ça en entier dans une salade En réalité elles rentrent et elles sortent comme elles sont venues Donc le but est vraiment ici de libérer les oméga 3 et que tu puisses en bénéficier On a parcouru très brièvement tous les différents stress ainsi que les aliments à privilégier En réalité cette vidéo pourrait très bien prendre des heures tellement il y a des choses à en dire Si ce type de vidéo te plaît je t'invite à t'abonner ainsi que de liker pour m'encourager Et je te laisse tout de suite avec les recettes que j'ai à te proposer à tous les aliments qu'on vient de parcourir Et on démarre ces recettes en force Je te propose ici une version de muffin à la banane et à la noix Donc pour ça bien évidemment tu auras besoin d'une banane bien mûre qu'on va venir mettre dans notre blender 100 g de flocons d'avoine Donc comme on l'a vu c'est très intéressant pour réguler la glycémie Également 120 ml de levée végétale Personnellement j'utilise du lait de soja pour les protéines Du baking powder, de la cannelle D'ailleurs petit tip sur la cannelle, elle a le pouvoir de réguler la glycémie également On blaine de le tout On concasse une dizaine de noix qui vont venir mettre en topping sur nos petits muffins Et après avoir versé le tout dans des moules en silicone Il n'y a plus qu'à enfourner Alors pour les démouler plus facilement N'hésite pas à attendre qu'ils aillent bien refroidir Ce sera beaucoup plus facile Et sache que ces muffins peuvent tout à fait faire office de petit déjeuner Ou de collation si tu n'en manges qu'un Comme d'habitude au niveau du prix c'est très économique Vu que les 3 muffins ne coûtent que 87 centimes Et en termes de macro, pour 513 calories, on a 16 g de protéines On continue sur notre lancée avec une recette que j'adore Tu sais que j'aime le granola Alors pour le réaliser, on va avoir besoin de 200 g de flocons d'avoine Une bonne poignée d'amandes, une poignée de cacahuètes Ainsi que des graines de tournesol Tout ça va nous apporter plein de minéraux Notamment pas mal de magnésium On va également utiliser pour la même raison du cacao Du sirop de date pour sucrer Alors moi j'utilise 60 ml Tu peux très bien remplacer par du sirop d'agave si tu le souhaites On ajoute une bonne cuillère à soupe de purée d'amandes Ainsi qu'une pincée de sel pour rehausser le goût Il n'y a plus qu'à tout mélanger On met ça sur une plaque au four pour 30 minutes à 150 degrés N'hésitez pas à le retourner de temps en temps pendant la cuisson Et après on obtient un granola très croquant Hyper gourmand et super chocolaté Au niveau du prix, notre granola ne coûte que 41 centimes par portion Et pour les macros, une portion nous apporte 209 calories pour 6 g de protéines Pour la dernière recette sucrée qui n'est certainement pas moins gourmande Je te propose de réaliser des muffins à la myrtille Pour ça on va avoir besoin de yaourt végétal à la grecque Ainsi que de 2 cuillères à soupe de compote de pomme sans sucre ajouté Je rajoute de la protéine vanille pour comme d'habitude équilibrer la recette Ainsi que de la farine d'avoine Du baking powder pour rendre le gâteau hyper moelleux Et après avoir mélangé toute la préparation J'ajoute un oeuf végétal Donc ça c'est simplement 1 cuillère à soupe de graines de chia Avec 6 cuillères à soupe d'eau Je remélange et je transfère le tout dans des moules à muffins Et c'est là que je parsème le tout de myrtille Alors j'essaye de bien les intégrer à la pâte pour éviter qu'elle ne brûle Et après 30 minutes au four à 180 degrés On obtient des muffins hyper gourmands et très riches en antioxydants Au niveau du prix, chaque muffin ne coûte que 43 centimes Et pour les macros, on a 10 g de protéines pour 124 calories On continue avec les recettes salées Et pour ça on démarre sur les chapeaux de roue grâce à cette toast au houmous On va utiliser un demi-oignon qu'on va faire rissoler dans un fin filet d'eau Comme d'habitude pour ne pas utiliser d'huile Je fais griller 2 tranches de pain aux graines Et je parsème le tout de mon houmous maison Si tu désires la recette, n'hésite pas à aller voir dans mes autres vidéos sur la chaîne Je l'ai déjà partagé plusieurs fois Je rajoute forcément des tomates pour les vitamines Ainsi que des graines germées pleines de nutriments Et je rajoute également quelques feuilles de coriandre Alors ça c'est très très bon pour la santé Ça a d'ailleurs des bonnes vertus digestives Cette toast ne coûte vraiment pas cher Vu qu'on est à 87 centimes Et en termes de macro, on a quand même 10 centimes de protéines Pour 482 calories Pour la suite, je te propose une salade de pâtes Mais attention à partir de pâtes de petits pois Qui ont d'ailleurs des bonnes vertus anti-stress également Donc ici c'est en plus de ça très riche en protéines Vu qu'il y a quand même 22 grammes pour 100 grammes de pâtes Petite précision, d'ailleurs la recette que je te montre ici est pour 2 personnes N'hésite pas à la faire même si tu es tout seul Comme ça tu auras une portion d'avance en mille près Je réalise ma vinaigrette en y mettant de la moutarde, du sel, de la ciboulette Ça va très très bien se marier avec cette recette On rajoute pas mal de légumes Donc des tomates, des concombres Tout ça va nous apporter pas mal de vitamine C J'ajoute un saladier Et pour le côté fraîcheur, je vais également prendre une pomme coupée en petits morceaux Je mélange le tout avec des noix Comme ça, ça apporte pas mal d'oméga 3 Et je n'ai plus qu'à déguster une bonne portion Les pâtes de légumineuses ont tendance à faire gonfler un petit peu le prix Mais nous ne sommes quand même qu'à 1 euro par portion Et en termes de macro, on est à 14 grammes de protéines pour 361 calories La dernière recette que j'ai à te proposer ici n'est certes pas très compliquée C'est juste pour te montrer qu'on peut très bien se faire plaisir en mangeant sainement et anti-stress Je réalise donc une grande salade avec toutes les crudités que j'aime Je rajoute des nuggets parce que c'est très gourmand et que j'adore ça Et je vais également manger ça avec des graines de courge ainsi que du pain au noix C'est pas très compliqué mais je veux juste te montrer ici qu'on peut tout à fait manger gourmand Les produits transformés font souvent monter l'addition Donc on est quand même à 1,86€ par portion Et en termes de macro, on est à 12 grammes de protéines pour 381 calories Comme d'habitude, j'espère sincèrement que toutes ces recettes t'ont plu Et que tu vas te régaler en les réalisant N'hésite pas à me taguer sur Instagram si tu les reproduis Et sur ce, je te dis santé !